Le Président Bégal est la 27ème édition du festival GroKa. Nous avons fait la diffusion et la communication. Pourquoi nous avons fait la diffusion et la promotion à GroKa? Parce que GroKa, c'est une musique qui vient avec un Guadeloupe, c'est vrai. Nous avons contribué avec d'autres gens, nous avons contribué afin qu'il y ait toujours une place. Et notamment, pendant 4-5 jours, des jours forts, que le festival a trouvé un bon retentissement. Par contre, nous comptons aussi qu'il y a un certain nombre de grands festivals, des scènes nationales et internationales. Au latin, des groupes d'une musique du même style que GroKa, des musiques très traditionnelles, très ancrées à côté, en Lilette, par exemple, pour nous, et nous avons constaté qu'il y a un certain nombre d'autres groupes à GroKa. Et donc, nous avons dit qu'il y avait 100 reprises, et qu'il y avait d'autres acteurs à GroKa. Nous avons dit qu'il y a un moyen, et ça fait peut-être 4 années, pour nous faire des gens vignés. Par exemple, des gens qui ont un forum, il y a un groupe de Babel Wed. Il y en a d'autres qui sont Romex. Nous faisons vignes pour nous expliquer qui manière de faire, pour nous connecter dans ces réseaux-là. Et l'année-là, ça nous dit qu'il y a des festivals plus forts et plus grands encore. Et là, nous avons fait des gens responsables à des festivals aux États-Unis, des gens qui sont responsables à des forums en France, à l'île de la Réunion. Par l'île de la Réunion, il y a des moyens que chaque année, chaque année, il y a au moins 2-3 festivals en France, toujours qu'il y a des 3 groupes, réunions qui ont fait Malaya et Sega en France. Et après, ça nous a fait de tourner en Europe. Donc, nous avons dit que Gokala n'y place à eux aussi. Et c'est sans ça, ça nous demande, que nous prenons déjà terme là ça, promotion et diffusion, et que nous faisons des gens vignés en Guadeloupe pour le groupe Sainte-Anne, groupe de musique Sainte-Anne, mais en Guadeloupe de manière générale, les managers de musique vignent en Guadeloupe, vignent dans les deux réunions que nous faisons vendredi et samedi à Sanctonis, d'un événement à midi, midi et demi, pour échanger avec ces menaces. Échanger avec eux, de manière à ce qu'ils connaissent ce qu'ils ont pu faire pour sortir dehors. Alors, quelque part, vous pouvez dire que les festivals n'ont pas du mal à exporter, promotionner à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que pour le festival-là même, ce n'est pas forcément objectif qu'un festival-là promote ça à l'extérieur en tant que, j'en peux dire, en tant que festival qui a fait débiter l'erreur. Ça, nous, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'effectivement, qu'un festival-là, qu'il est connu à l'extérieur. OK ? Effectivement, il y a une des faiblesses à festival en nous. C'est qu'il nous a mis du mal à communiquer pour faire sortir à l'extérieur. Mais le rôle en nous, là, c'est plus pour les groupes et musiques Guadeloupe, DIO, qu'ils ont nus qu'à faire les bouteilles de qualité et qu'ils ont pu aussi partir à l'extérieur. Sauf que nous voulons faire, voilà, pour le candidat qu'à faire, le candidat qu'à faire, parce que le candidat est reconnu, mais ça, nous, ce qui était l'un des objectifs qu'on nous a mis, c'est qu'un crayon filière. C'est-à-dire qu'une fois que des groupes Guadeloupe qui sont sérieux, qui ont fait la bouteille correctement, bien, petit à petit, nous avons espéré que des organisateurs qui disent, bien, chaque année, nous avons d'autres groupes de Guadeloupe, peut-être plusieurs, OK? De manière à ce que, bien, la Guadeloupe, nous avons visibilité à l'extérieur, à... et encore pas les deux groupes de musique traditionnelle, mais c'est vrai aussi pour d'autres styles de musique Guadeloupe, et qui n'y... qui n'y... qui n'y... qui n'y tout valait à eux aussi, hein, c'est-à-dire que... aussi bien dans le sol, que la musique, que les zouk, ou que d'autres, hein, ils n'y tout valait à eux, et effectivement, il faut nous trouver un moyen pour... tout aspect, tout développement artistique à Guadeloupe, trouver une visibilité à l'extérieur. Et donc, nous avons invité vraiment, avec cette entreprise, c'est un partenariat que nous avons fait, et ville des abîmes, puisque c'est sanctionniste, c'est la ville des abîmes, et donc, c'est pour ça que nous avons invité tout le monde Guadeloupe vienne, et c'est pour ça qu'on nous transportait en mettant à Papillon Guadeloupe là, de manière à ce que tout le monde puisse plus vite, plus facilement. Nous avons commencé par cela, par un débat qui s'est créé, soit très important pour ça, mais surtout, et... vous avez problématique au niveau des commerçants également. Oui, ça c'est une problématique que nous avons déjà posé en lot par rapport aux commerçants. C'est-à-dire que... nous n'avons pas dit, doutez-vous qu'à, nous n'avons pas pensé que un événement, dans un festival là, peut développer en... en... en action économique. Et... ça pour nous... ça nous a essayé de faire, peut-être que nous nous a mal fait. C'est d'aller ôter des acteurs économiques pour dire, mais... trouvons moyen pour nous raccorder ça dans les wagons-là. bon... honnêtement, ça n'a pas vraiment pris. Peut-être, quelques-uns, qui mâchent, des gens qui ont... j'aqué d'Orchipotel, qui dit, qui a continué, avec ou leur criolle, accueillent, les musiques régulièrement à Cazaï, ou n'aiment, Amélie Kassi, avec Outabas, qui a fait. OK? Nous... 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 on a trouvé des partenariats avec, par exemple, des hôteliers, hein, qui en période-là, ça a mis au moins, on a dit, touristes qui avaient étrangers. C'est souvent, c'est plus de Guadeloupiens qu'à rentrer en pays ailleurs. OK? Mais pas des touristes hors Guadeloupe, on a dit. Et donc, il y a moyen peut-être de trouver une manière pour faire que tout le monde a fonctionné. Mais le plus important, là, quand même, c'est que l'ensemble de monde s'entend en réalité. Puisque c'est... c'est parmi les... les conclusions que nous pouvons sortir dans... c'est que... il faut que chaque monde, et c'est ça qu'on a dit, hein, il faut que chaque monde prend en main, chaque monde fière des Kiltiaï, des Gokai, des Saint-Anne, et qu'il n'y a pas de problème pour porter ça. Et effectivement, à niveau là, ça, c'est un but qu'il faut nous mettre à l'entrée au table, vers la commune, vers tout le monde, vers les différents acteurs, pour nous réfléchir, pour nous garder qui gens, ni moyens de faire Saint-Anne, ils ont visibilité, et là, il y a Margalante. C'est un spécial pour le festival Margalante, parce qu'on est obligé de prendre bateau, donc on est obligé d'être là 2-3 jours. OK? Donc, c'est pas forcément le même modèle-là que nous pouvons faire si Saint-Anne. mais c'est souvent moyen, peut-être, par exemple, je vois à l'érosla, mais l'érosla qui a fait une tâne, il y a quelqu'un qui a dit, ben voilà, j'ai pris un petit chambre dans un gîte rural à Saint-Anne, on est rentré, on est là, on fait 10 minutes, et on est arrivé. Voilà. Donc, il y a un débat, il y a un peu plus qu'on a travaillé ensemble, on a pensé très rapidement à ce festival-là. Alors, on va souhaiter une 27e édition. Eh bien, on va souhaiter déjà que tout le monde a bien passé, parce que, quand on s'en sait, c'est une organisation qui loue, euh, il y a menacé, l'applic a menacé, ce jour-là, on va espérer qu'il paie trop méchants avec nous, on va espérer que le public la contente, qu'il y ait de nombreux, on va espérer qu'il y ait artistes qu'il y ait de belles prestations, on va penser qu'il y ait bien préparé, et que voilà, et que tout le monde est passé en sérénité comme d'habitude, parce qu'un festival-là, en cas de toucher du bois, c'est qu'un évité-là, toujours qu'un bien passé, en toute sécurité. Mais merci beaucoup, c'est Antivy, à bientôt.